Depuis la dissolution de la compagnie Air Guinée qui avait à l'époque trois avions dont deux gros avions achetés par une Nigériane et le dernier acheté par Eladj Mamadou Silla pour une valeur de 5 millions de dollars américains, l'histoire revient toujours au devant de la scène avec le nom du président de l'UFDG, Seloud Alain Diallo, ancien premier ministre et ministre des transports de l'Ansana-Comté. Hier jeudi 25 avril 2024, à l'occasion de la sortie officielle du livre « L'homme économique » de Eladj Mamadou Silla, président du parti UGD et Richissimum d'Affaires, au Centre culturel franco-guinéen, CCFG, l'écrivain a profité de l'occasion pour rappeler un tout petit peu la liquidation de Air Guinée qui fait couler beaucoup d'encre et de salive depuis la prise du pouvoir par le CNRD. À en croire Eladj Mamadou Silla, il y avait 147 entreprises d'État et Air Guinée en fait partie. Pourquoi il y a trop de bruit dans l'affaire de Air Guinée ? Je ne sais pas c'était de politiser simplement parce qu'il y a eu beaucoup de sociétés. Avec la compagnie Air Guinée il y avait trois gros avions au total dont deux gros avions et moi c'est le petit que j'ai acheté. C'est une dame du Nigeria qui est venue acheter les deux Boeing là, les plus grands, les plus neufs, elle est partie avec. Mais comme elle n'est pas guinéenne personne ne parle de ces avions là. Pourquoi on dit l'avion qu'un Guinéen a acheté avec la fierté ? Au lieu qu'on soit fier et puis les gens commencent à s'accrocher à ça, c'est vraiment difficile. A-t-il précisé dans son discours de circonstance. Poursuivant, l'ancien président du patronat guinéen a ajouté ceci. Quand les gens disent que j'ai acheté Air Guinée, non. Air Guinée n'est pas acheté, la compagnie c'est comme une société, qui a été dissoute par décret, donc on ne peut plus parler du nom là. Donc par patriotisme j'ai créé Air Guinée Express, une société privée. Donc même si j'ai acheté l'avion mais je voulais qu'on parle de la Guinée. Mais les gens ne demandent pas la réalité, ce qui s'est passé exactement. Chacun dit ce qu'il veut dire, a laissé entendre l'ambassadeur de Conakry capitale africaine du livre, qui a désormais deux livres dédicacés et un autre en cours de rédaction. Sous-titrage ST' 501